Le ministère de la Santé a d'autres choses à faire, il ne faut surtout pas le vider de substances. Parce que le terme de courroie, je vais vous le dire, le terme de courroie, etc., moi je trouve que c'est réducteur. Il y a d'autres choses à faire, c'est le régalien. On parle de politique, il y a des politiques de santé nationale. Je n'aime même pas le terme public parce que j'ai l'impression qu'autant on a compris que la santé doit être gérée de façon transversale, et c'est l'action gouvernementale qui en prend acte, autant la santé, on parle toujours de soins publics. Or, un ministre de la Santé est un ministre de la Santé tout court. On ne parle pas de privé, public ou fondation. Le terme de public n'a de valeur que pour parler des secteurs de soins, mais pas du ministère. Donc ça c'est important. Et quand on fait, quand on lit un petit peu ce qui se passe, les sorties médiatiques, etc., on a l'impression qu'on ne gouverne que le public. Mais est-ce que justement cette haute autorité, elle concerne le privé aussi ? Parce que ce n'est pas précisé. Non, bien évidemment. La haute autorité, normalement, ce qu'elle doit faire, c'est d'abord un véritable think tank, c'est un véritable bureau d'études, ce qu'on appelle les référentiels thérapeutiques. En France, aux Etats-Unis, un peu partout, ils ont une haute autorité qui ne produit pas de soins. Ils ne traitent pas, ils n'achètent pas de matériel, etc. Ils produisent de l'intellect. Au Maroc, voilà comment on pose le diagnostic du Covid, par exemple. Voilà comment on le traite, grand 1, grand 2, etc. Si vous sortez de ce cadre, vous êtes hors la loi, sur le plan éthique, et vous n'êtes pas remboursé. Les choses sont faites en amont. Et donc, on réduira un petit peu une partie de l'ANAM, ça on peut en parler après, pour les référentiels thérapeutiques. C'est fondamental pour la... Deuxièmement, on parle de référentiels thérapeutiques, on parle de bonne conduite thérapeutique, vous disiez tout à l'heure par rapport au scan, mais par rapport à beaucoup d'autres choses, et réduire un petit peu les conflits d'intérêts. Parce que, on ne va pas se cacher, il y a toujours des conflits d'intérêts. Deuxièmement, il y a besoin de donner une vision sur un parcours de soins. Le ministère de la Santé, vous me posiez la question, qu'est-ce qu'il va faire ? Beaucoup de choses. D'abord, avoir des politiques de santé nationale, c'est fondamental, parce qu'il aura normalement le retour de ce qui se passe en région, mais surtout, le véritable travail, c'est d'être régalien. C'est cool.